Bienvenue, vous savez que la plateforme pour la création architecturale depuis sa création il y a 5 ans a toujours été assez expérimentale. Mais ce soir nous allons expérimenter quelque chose de nouveau, c'est une relation à distance. Alors aujourd'hui c'est très banal, sauf que dans cet exercice là, ça ne l'est pas, parce que ça va demander une sorte d'exercice de souplesse. Et je remercie déjà Olivier Namias qui va se livrer à cet exercice justement outre-Atlantique, on pourrait dire, puisque dans cette île de Madère, à Frunchal, dans le studio de Parlo David que je salue ce soir très aimablement, très chaleureusement. On regrette beaucoup son absence là, mais on comprend très bien pourquoi il n'a pas pu venir. Parce qu'ils ont la chance dans leur île d'être quasiment, j'allais dire, c'est intact quoi, ils ont l'air à part et préservé. C'est formidable que ça dure et voilà. Donc on ne voulait pas reporter cet événement, on voulait absolument que cette discussion ait lieu. Donc entre Paolo David à Frunchal et Jean-Christophe Quinton à Paris. Et ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'ils ont choisi le thème de l'insularité. Et je remercie Jean-Christophe Quinton d'avoir eu cette idée de l'insularité dans les installations que chacun des architectes a fait. Dans cette relation à la mer, c'est de ça dont on a parlé, de cette question du territoire, architecture et territoire, qui est une grande question aujourd'hui. Donc on ne va pas discuter plus, on va tout de suite passer la parole à nos invités. Merci Jean-Christophe, merci Paolo. Et je cède la parole à Olivier qui est le maître de cérémonie ce soir. Bonne soirée. Merci Francis. Donc bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée qui va inaugurer notre nouvelle saison des duos d'architecture dans un contexte très particulier qui nous conduit à adopter des mesures de distance passive, la distanciation, les masques. Voilà un contexte d'adversité face à un ennemi omniprésent et invisible qui nous semble adapté pour placer les duos dans une position de défense quasi martiale. D'abord parce que l'architecte vit souvent son métier comme une sorte de lutte. On se rappelle, l'architecture est un sport de combat et de ricciotti. Et par exemple, on avait dit de vous, Paolo David, qui êtes avec nous sur l'écran, lors de vos derniers passages à la cité en 2017, que vous comptiez parmi les architectes de combat et l'on pourrait aussi appliquer ce qualificatif à Jean-Christophe. Donc un autre motif pour adopter une attitude martiale, la situation contemporaine dans le monde de la construction, cette fois et pas dans l'épidémiologie, où l'architecture est d'une certaine façon assaillie de toutes parts et serait bien mise de côté pour toute une série de motifs. L'urgence de construire, la simplification du logement, les mises aux normes, des tas de motifs qui incitent à se passer de l'architecte, qui reste quand même un peu le seul défenseur de l'architecture à ce jour. S'il n'est pas là, on manquera quand même de partisans de l'architecture. Donc c'est pourquoi, face à ces assauts, je suggère d'adopter le temps d'une soirée et de suivre l'exemple du général d'armée suisse Henri Guizant et d'adopter sa stratégie du réduit national. Donc je rappelle les principes de cette stratégie qui a été mise en oeuvre par l'armée suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le général Henri Guizant a compris assez vite que face à une Allemagne surpuissante et qui commençait à l'entourer par tous les côtés, donc par l'ouest, par l'est et l'Autriche, par le nord et aussi par le sud avec ses alliés italiens. Guizant a suivi cette stratégie qui consiste à abandonner des plaines indéfendables pour se réfugier dans des montagnes et organiser la défense depuis ses positions hautes, suivant le principe qui tient le haut, tient le bas. Donc dans cette configuration, la Suisse qui était déjà une sorte d'enclave neutre dans l'Europe et qui était, comme je disais, de plus en plus cernée par le Troisième Reich et ses alliés fascistes, la Suisse donnait déjà une sorte d'île et qui était déjà une sorte d'île renforçant encore son caractère insulaire. Et donc c'est justement ce caractère insulaire qui nous relie à nos deux invités de ce soir, qui sont des îliens à temps complet ou par intermittence. D'ailleurs, Paolo David s'est retiré dans le réduit madérien. Il n'y avait pas que le réduit suisse, il y avait aussi le réduit breton, il y avait tout un tas de réduits. Donc Jean-Christophe Quinton en Corse et Paolo David donc à Madère. Les deux architectes ont développé une architecture qui s'est retirée du tumulte et pour faire un peu de chaque projet un centre à partir duquel on peut reconstruire une pensée sur la discipline architecturale. Donc c'est un débat d'actualité. Si on divise les façons de projeter l'architecture entre un mode qu'on pourrait appeler exogène, qui puiserait ses ressources hors de l'architecture, que ce soit dans les arts, les sciences dures, les sciences humaines, la façon d'exercer le métier, les structures d'entreprise, et un mode endogène où l'architecture se nourrit de ses propres ressources, on peut dire que Paolo David et Jean-Christophe Quinton seraient indéniablement des représentants de la catégorie de l'architecture endogène. Ils pourront me contredire après, mais d'abord, s'ils le veulent. Donc il y a chez nos invités une relation, une architecture qui se construit aussi à partir de la vision, du cadrage. C'est des choses qui nous ramènent aux fortifications. Chez Paolo David, même la métaphore de la forteresse est aussi conduite à fabriquer des projets d'architecture, et dans un certain sens aussi chez Jean-Christophe Quinton. Donc c'est une raison de plus pour qu'on reparte ce soir du réduit architectural, pour esquisser une voie de refondation de l'architecture, et aboutir avec nos deux invités à une sorte de proposition commune, et un accord sur la question de la culture architecturale qu'on partage. Donc je propose d'organiser la riposte en quatre temps, qui vont être quatre moments de discussion. Donc le repli, le repli vers le réduit national, architectural, la confrontation, le redéploiement et la transmission. Et auparavant, deux mots juste sur nos invités. Donc Paolo David est né à Madère. Il a ouvert son agence là-bas en 1995, après des expériences à Lisbonne, auprès de Gonzalo Birne et Carillo d'Agras. Il a construit beaucoup dans son île, mais reste très discret. Il traverse quasi furtivement la scène architecturale internationale, dont il faut bien le dire, il fait partie. Il a été remarqué par de nombreuses publications, même si son travail est dans cette île très lointaine où peu de gens sont allés. Donc Jean-Christophe Quinton, est-ce qu'il faut encore le présenter ? Il est familier des visiteurs de la cité de l'architecture depuis 2003, date à laquelle il a figuré parmi les lauréats des nouveaux albums de la jeune architecture. C'est presque de l'histoire ancienne. En 2004, il a ouvert son agence. Il a résumé en 2017 15 années d'activité dans un ouvrage manifeste vers l'immédiate étrangeté des formes. Voilà, nos deux invités sont aussi enseignants. Donc ça, c'est important pour la dernière partie du débat. Paulo David participe à des cursus dans différentes écoles internationales. Et Jean-Christophe Quinton, après avoir enseigné dans plusieurs écoles françaises, a pris la direction de l'école de Versailles en 2015. Donc en préambule... Est-ce que ça marche ? Non, il y a aussi le Covid. Donc voilà, c'est le général Henri Guisan qui va un peu guider notre soirée avec son concept du réduit national. Donc ici, le contexte, puisqu'il va être très fortement question du contexte insulaire. Donc ici, on a Madère, qu'on voit dans une ancienne gravure. Et la Corse, on voit que c'est à peu près la même île. Elles sont un peu comme des molécules chirales. Donc main gauche, main droite. Le réduit national, donc un peu on voit comment il était constitué. Donc toute l'armée suisse était censée se réfugier entre ces traits rouges qu'on voit au milieu de ceux-là. Donc le premier moment, c'est alors se réfugier, le repli stratégique. Donc je voudrais demander à Paolo David et à Jean-Christophe Quinton qu'est-ce qu'on fait quand on quitte un peu le tumult, quand on va se réfugier dans un endroit comme une île et comment on arrive à... Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi et comment on peut commencer à trouver de nouvelles bases pour construire. Je vais peut-être demander à Jean-Christophe Quinton de nous parler de son installation Corse qui est à côté. Le rocher qu'on voit là, c'est en fait un bunker de l'armée suisse qui est camouflé en éléments naturels. Ça marche ? Oui. Bonsoir, Olivier. Juste avant de te répondre, permets-moi juste un instant de me tourner vers la présidente, Marie-Christine, Francis. Merci de nous avoir sollicités. Et on est très, très heureux de venir partager un petit bout d'amour pour l'architecture et de le faire ici avec vous. Et je voudrais, je n'ai pas encore eu le temps de le saluer, me tourner vers, évidemment, Paolo David et lui dire que c'est la première fois qu'on se rencontre, on va le faire comme ça et que je m'en réjouis parce que je connais évidemment très bien son travail et que ça a toujours été un travail très, très éclairant pour nous. Donc je suis ravi d'entamer cette discussion. Olivier, tu nous as lancé sur un sujet, comme tu le dis, avec un ton très martial. On aura assez envie de le dédramatiser assez vite. Mais en même temps, je dois dire que je trouve que tu as frappé très juste et que c'est sûrement une façon de rentrer dans ce vaste sujet, d'aller vers l'architecture et d'aller vers la Corse. Effectivement, quand on regarde la Corse, on se dit quand même qu'elle invite à construire des refuges. Elle invite à essayer de s'éloigner de la complexité du monde et on a l'impression qu'à elle seule, elle est un territoire qui peut encore permettre des utopies et donc d'investir cette potentialité-là. Et d'ailleurs, quand je regarde le travail qu'on a fait, et je salue, il y a pas mal de membres de l'équipe là-haut de l'agence, je les salue tous, depuis des années, je me rends compte que les projets qu'on a fait en Corse, d'une certaine manière, pourraient tous ressembler à des refuges. Alors pas des refuges de première nécessité, pas forcément des refuges qui vous coupent du monde en essayant de vous protéger du monde, mais plutôt des refuges qui vous lient plus que jamais au monde, qui essayent d'accentuer la relation au monde. Et en particulier, pour moi, ça rencontre une préoccupation très importante qui est de penser que l'expérience architecturale, la nature de l'expérience architecturale, est sûrement une expérience extrêmement existentielle, qu'elles sont extrêmement liées, ces deux expériences. Et je dis ça parce que le refuge, quelque part, ça évoque la pièce. Et quand on est à l'échelle de la pièce, quelque part, on est à l'échelle d'une architecture qui aide à être à soi. Et puis, si on regarde le plan, on rassemble les pièces et on se dit que l'architecture, quelque part, elle aide à être aux autres. Et enfin, quand on ouvre l'architecture sur le monde, par ses ouvertures, l'architecture aide à être au monde. Et quelque part, si vous additionnez déjà à cette grande ambition de l'exercice existentiel, si vous additionnez à ça le fait que vous êtes en Corse, dans ce double tropisme absolument incroyable, tropisme naturel sauvage et tropisme culturel extrêmement intense, vous vous dites quand même que vous avez un potentiel pour réfléchir à l'architecture, pour participer à la réflexion sur le projet, pour inventer des stratégies de projet. C'est-à-dire que là, vous avez énormément de matière et énormément de potentiel pour essayer d'innover avec des petites stratégies conceptuelles qui amènent souvent à des expériences inattendues. Donc c'est ce qu'on essaye de raconter dans cette exposition. Elle est en deux temps. Elle montre d'un côté, vous l'avez vu en rentrant, vous le verrez pour ceux qui ne peuvent pas le voir tout de suite, deux états, deux façons de regarder la Corse et l'architecture. D'abord, une première grande échelle qui est l'échelle, je dirais, du tropisme naturel. C'est ce morceau de tranche de Corse qui rapproche toutes les échelles géographiques de la Corse et qui y place des architectures singulières. Et puis la deuxième partie de l'exposition, c'est au contraire un tropisme plus culturel qui est en quoi cette culture très très forte qui est là, qui se manifeste en permanence, finalement induit à l'échelle de l'architecture des possibles très spécifiques. Et donc dans ce programme-là, dans ces maquettes que vous voyez, dans cet état d'architecture qui est là, finalement, je cherche à expliciter, et puis ça c'est le côté peut-être un peu enseignant qui remonte toujours, je cherche toujours à montrer d'où viennent les projets. Et quand on est dans cette ambiance typique de la Corse, on identifie très facilement ce qui est de l'ordre, finalement, de la déduction et ce qui est de l'ordre de l'intuition. Et pour finir de répondre à ta question, je vais donner très vite un petit exemple. Quand vous regardez, par exemple, l'abri sur la plage du Liamone, en Corse, à une altimétrie de 2 mètres, alors j'ouvre une parenthèse, vous verrez que tous les projets qui sont là sont classés par leur altimétrie et par, finalement, la physionomie de la géographie de cette altimétrie. C'est vraiment une coupe à la Humboldt. Vous allez voir à quel point les conditions dans des espaces très resserrés changent de façon radicale et invitent donc à des architectures très spécifiques. Donc je disais, dans ce petit exemple, l'abri sur la plage, donc un refuge, sur la plage du Liamone, qui borde la vallée des Dessauron, en Corse, eh bien, vous voyez comment, d'une certaine façon, en conception, il y a des choses qui viennent du site, qui sont déduites du site, et puis il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intuition, plus mystérieuses, un peu, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Et donc, dans ce cas, par exemple, de ce petit abri, eh bien, vous avez toute la puissance de la mer Méditerranée qui est devant vous, avec ces vagues puissantes qui viennent s'échouer sur la Corse, d'un côté, et puis de l'autre, vous avez une belle, très belle forêt d'eucalyptus bordée de roseaux. Eh bien, l'abri, sa partie déduite, c'est de dire que, quand on se met à l'abri, eh bien, on se met à l'abri dans une petite architecture qui est composée de deux fenêtres, une fenêtre verticale, qui va cadrer intensément les eucalyptus, et une fenêtre horizontale, qui va cadrer de façon intense la mer et l'horizon. Et donc, ça, c'est déduit du site. Et puis, l'intuition, elle vient de la façon dont on les rapproche pour faire architecture. Eh bien, on le fait le plus simplement du monde. On lit ces deux géométries et ça forme ce lieu qui, dans la géométrie, est difficile à définir, qui est à la fois totalement vertical et totalement horizontal et qui crée donc ce lieu refuge dans lequel votre relation au monde est intensifiée par ce petit objet. Il y a quelque chose de frappant un peu dans cette architecture, c'est que, en fait, c'est une architecture qui est à la mesure du corps, mais je veux dire à la mesure du corps d'un individu. En fait, on dirait que ça répond aux besoins juste de protéger un corps. Donc, c'est une sorte d'architecture élémentaire. Et au-delà du cadrage, en fait, comment, quelles fonctions on trouve dans cette architecture ? Il me semble qu'il y a une espèce de feu. Qu'est-ce qu'on fait dans cette architecture élémentaire ? Alors, dans cette architecture élémentaire, comme je le disais, un abri, c'est à la fois la première nécessité, s'abriter, et puis c'est après la culture qui s'en empare et qui ouvre les possibles. Et donc, on rajoute progressivement deux, trois petits éléments. Alors, d'abord, sur la question de la nécessité, c'est tout simplement que vous êtes sur la plage, vous pouvez aller pêcher un peu de poisson. Donc, après, vous avez un petit âtre qui est dans la géométrie de l'édifice, qui accompagne un petit ponton qui surfe sur le sable. Et dans cet âtre, vous pouvez cuisiner votre pêche. Et donc, ce n'est pas un fantasme d'autonomie, mais c'est un petit moment que l'architecture garantit et assure, dans lequel vous êtes tout à fait autonome, grâce à deux, trois éléments qui sont un peu dessinés et qui sont toujours, je dirais, dans une concrétude. C'est-à-dire que, je pense qu'on en parlera beaucoup avec Paolo après, c'est-à-dire que ces architectures, ce ne sont pas des architectures d'exploit, ce ne sont pas des architectures de haute technicité, mais c'est juste un regard qui, à un moment donné, s'appuie sur des ressources assez archaïques et en même temps, essayent de les transcender par un regard sur la construction, sur l'usage et sur la relation à l'environnement. D'accord. On va maintenant demander à Paolo David, qui nous parle de sa retraite, qu'est-ce qu'il a gagné, disons, en se retirant un peu du monde dans son île, puisqu'il a ouvert son agence en 1995. Il a développé plusieurs projets là-bas. et je veux savoir si le fait d'être loin, ça a visiblement influencé son architecture. Est-ce qu'il peut nous nous parler de cette retraite déjà ? Bonsoir. Je suis... Bonsoir. Je suis très enchantée d'être avec vous en français. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier pour cette invitation qui me permet d'être avec vous, tout en étant loin, à distance. Je n'ai pas pu venir à Paris. Et c'est la deuxième fois que je participe aux plateformes de la création architecturale. Je voudrais remercier Francis pour tout ce qu'il a fait pour rendre possible cette rencontre et de nous avoir donné la possibilité d'exposer à Paris. Un grand merci à Olivier pour la façon dont il nous a présenté, dont il a présenté notre travail. Et je tiens à saluer également Jean-Christophe. C'est effectivement la première fois que nous nous rencontrons. Et cette rencontre nous permet de nous confronter et également de le féliciter pour la vitalité de son œuvre. Est-ce que vous m'entendez bien ? tout d'abord, je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec Jean-Christophe. Mais j'aimerais rebondir sur les mots qu'a choisis Olivier. Le refuge, j'aimerais revenir sur cette idée d'unification à partir du refuge et du déplacement. Et le monde m'appelle vers cette possibilité de nous localiser. Voyez, nous sommes ensemble, toutefois, sans nous déplacer, sans faire tous ces déplacements. et la réalité de la pandémie nous oblige à nous repositionner et à repenser notre condition de vie. Tout le monde ne se déplace pas. Et ce que la pandémie a ressuscité, tout d'abord, c'est la puissance de l'imagination. Et c'est ainsi que nous sommes tous ensemble, même si physiquement je ne suis pas présent, physiquement présent à la cité, à mon grand regret, mais par l'imagination nous avons pu, nous pouvons nous rencontrer et nouer une relation de proximité malgré tout. Alors, ce refuge se réduit et en revenant à ce que disait Olivier Sûr le général Guizan qui allait vers un point élevé afin de pouvoir tenir le haut et du coup tenir le bas, eh bien, cela caractérise bien l'insularité. Ce lieu qui est d'une certaine façon proche du pape, le pape qui est à Rome, eh bien, c'est dit ce qu'est l'insularité. En effet, une île est l'endroit où l'on conserve le mieux sa position par rapport au monde. Cette condition qui est d'une restriction et qui est également un refuge nous oblige à toujours nous retourner vers le monde. Donc, il y a cette dualité ce conflit qui nous amène à comprendre ce qu'est l'endémisme et qui nous amène faire cet exercice de désir qui nous porte vers l'extérieur. c'est le cosmopolitisme qui a existé de tout temps et qui pourrait bien caractériser la condition du refuge, de la restriction. si l'on s'attache un peu plus à ce refuge se réduit qui est un retour chez soi et bien le retour se fait également par certaines valeurs que je n'avais pas forcément toujours comprises de manière pragmatique. c'est l'importance de la valeur de l'oubli de la restriction de ce qui est restreint et à partir de ces restrictions des contraintes qui nous sont opposées on est obligé d'oublier et ensuite de retrouver les valeurs de l'architecture. L'architecture qu'on oublie souvent que l'on n'invoque pas souvent et j'en profite pour remercier Francis et la cité d'avoir essayé de procéder à la lecture d'un espace extrême à savoir l'insularité. La biologie, la géographie, la géologie sont des réalités, sont des disciplines bien établies et même sur le plan politique le caractère ultra-périphérique impose de trouver des concepts très clairs sur l'insularité mais l'architecture en tant que discipline n'est pas souvent invoquée alors qu'elle pourrait aider à comprendre et faire comprendre ce paysage complexe dans le cadre de l'insularité. Alors je voudrais simplement rajouter à tout ce que Jean-Christophe a dit c'est cet élément cette valeur de restriction de ce qui est restreint et comment est-ce que l'architecture en tant que discipline peut y trouver un point de départ. cette condition que l'art les arts traditionnels ont également apporté c'est la capacité à utiliser les ressources aussi minimes soient-elles et être capable de transformer en permanence ce lieu cet endroit. Donc le refuge m'a permis de comprendre cette condition et comme disait Olivier c'est le combat. Comment est-ce que la contrainte la restriction peut vous amener à recomprendre et à reimaginer un lieu voilà Est-ce que vous avez des exemples un peu de concepts que vous avez trouvé avec l'insularité ? Je ne peux pas de recours ? Est-ce que vous avez des grands concepts que vous pensez que vous avez fini ? Alors ce concept d'insularité sur le plan pratique nous amène à nous place dans une situation de radicalité. C'est comme une montagne qui surgit des fonds océaniques et donne à ces îles ce caractère radical primordial et qui associe différentes valeurs. L'île peut être comprise comme un phénomène géologique un phénomène qui est toujours au bord de la disparition totale. On dit que les îles vont disparaître. Elles subiront de tels effets d'érosion l'érosion qui les caractérise les amènera à disparaître. Alors l'idée de permanence de persistance de l'existence la notion de promesse eh bien ils sont liés à l'insularité mais ils sont également constitutifs de l'architecture et de la botanique. Pour les plantes pour la biologie ce qui est intéressant c'est de pouvoir les voir constamment sur un fond maritime et cela porte une démonstration l'on assiste à la chute des feuilles en automne et au printemps on voit les fleurs renaître. Donc c'est leur présence leur permanence qui est une promesse de retour permanent dans une transformation permanente et dans tout cela il y a la notion de permanence la présence qui est une promesse et c'est ce qui donne son importance à la notion de l'architecture lorsqu'elle s'inscrit dans un espace restreint lorsqu'elle est mise à d'autres contraintes sociales économiques et c'est cela qui permet de mieux caractériser l'insularité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Olivier On va passer à la deuxième temps donc se confronter donc toute un peu l'insularité ça renvoie aussi un peu à Robinson bien sûr on pourrait dire que tout architecte dans une île c'est un peu un Robinson parce qu'il y a d'une part la question des matériaux locaux c'est difficile de faire venir des matériaux depuis c'est plus compliqué et quand on est dans une île d'avoir à disposition tout ce flux de matériaux qu'on a dans la construction sur le continent on a aussi le fait que si on se place dans une idée d'architecture primordiale on va avoir à compter sur des ressources locales donc comment on fait il va aussi falloir transformer malgré tout la nature donc comment on va passer un peu du naturel à l'artificiel c'est une question avec les matériaux la conception architecturale et comment on va intégrer cette donnée qui est quand même le climat et qui reste primordial dans l'architecture dont on parle beaucoup aujourd'hui mais qui a toujours préoccupé les architectes la question des vents notamment de la protection de la pluie donc voilà est-ce qu'on va être dans une position est-ce que l'artificiel va quand même se manifester un peu comme dans cette tombe de Midas qui est décrite par Godfried Semper ou est-ce qu'on va chercher à mimer les choses naturelles ou alors est-ce qu'aussi on va s'appuyer sur le contexte et dans tous les artefacts humains qu'il y a pu avoir je pense à Madère par exemple il y a toute une série de canaux qui s'appellent les levades et qui sont des canaux d'irrigation artificielle qui dessinent aussi une architecture à travers le territoire de Madère en conduisant l'eau du sommet vers les versants de l'île ou qui ne sont pas irrigués est-ce qu'on va servir de la culture locale mais pas comme signe pas non plus comme un attachement au vernaculaire mais comme une façon de trouver une autre architecture alors je voudrais connaître pour commencer la position de Jean-Christophe par rapport à ce qu'on appelle le vernaculaire mais aussi à l'existant la ressource locale comment il envisage dans le cadre de ces micro-architectures corse enfin micro j'appelle micro écoute Olivier tu as prononcé le mot magique c'est les ressources et ça c'est absolument passionnant je crois que tout architecte a à construire sa culture de projet et chaque architecte a une culture de projet spécifique qu'il assume et qui le met au monde en tant qu'architecte et en ce qui concerne la question des ressources moi je suis absolument convaincu qu'une façon qu'une façon de faire de l'architecture c'est sûrement de l'explorer à travers ses ressources propres mais ce qui est frappant c'est que les ressources propres de l'architecture s'intéresser à l'environnement du projet s'intéresser à l'usage s'intéresser à la construction s'intéresser à la culture dans laquelle elle se construit tous ces éléments qui sont donc des ressources propres d'architecture et bien dans une île ils sont pas curieusement mais en tout cas c'est frappant très identifiable et ça aussi on retrouve un peu ce que disait Paolo tout à l'heure ce qui est frappant évidemment en Corse c'est que parce que la limite géographique est si intense et si forte qu'on n'a pas toutes les problématiques du monde on a des problématiques qui sont un peu circonstanciées alors on peut les ouvrir mais en tout cas on peut surtout les identifier de façon très très forte en ce qui concerne la Corse les ressources elles sont il faudrait être vraiment insensibles pour ne pas les saisir elles sont là elles se manifestent elles sont puissamment disponibles ces ressources donc juste pour être concret je peux donner peut-être un ou deux exemples de projet et comme ça on le voit tout de suite on vient on est en train de finir de construire une maison à Avico dans mon village presque natal pour Jean-Marie Anny qui est là et que je salue et qui nous a permis d'explorer justement toutes ces ressources et de proposer une réflexion autour de l'habité contemporain en Corse et pour faire surgir ce projet c'est comme je le disais tout à l'heure il y a des choses qui sont de l'ordre de la déduction vraiment les ressources s'assaisir sur le site dans cette ambiante et c'est pas du tout une confrontation comme tu le souviens tout à l'heure c'est juste quelque chose qui presque se récolte qui est là et il y a évidemment ce qui est de l'ordre de l'intuition donc dans cette maison par exemple on est au coeur de la région des Deux-Saurons sur un petit plateau qui est dominé par six montagnes l'Asposate la Coume le Rotonde l'Inchinoze la vallée du Diamon et cette cette présence géographique invite déjà à orienter le projet et d'une certaine manière la maison va être le lieu où ses usagers vont être mis comme ça en relation amplifiée avec le monde donc chaque pièce de la maison qui est pensée comme des pièces maison qui est pensée comme des pièces a une relation exclusive avec une partie du site le salon et avec le Rotondo 2700 mètres montagne rocheuse sublime au sens vraiment je vois Suzanne Stacher qui est là au sens sublime des Alpes la salle à manger est projetée littéralement vers l'Asposate une montagne granitique verticale au milieu du site la chambre principale cadre de façon serrée la Coume une montagne qui a une forme de volcan très forte sur le site donc on va chercher des éléments comme ça mais l'autre l'autre élément très fort culturel pas du tout géographique culturel c'est que quand on est en Corse quand on est dans ce climat quand on est là à peu près à 500 mètres quand on traverse non pas l'été extrêmement confortable mais l'hiver rude humide de la montagne bien ça invite à certaines architectures avec les moyens locaux et quand on regarde la leçon de l'architecture on n'est pas obligé de la suivre mais la leçon de la société agropastorale à Corse qui construit ces villages ces maisons comme des petites masses à genoux je fais référence à un poète qui est là et bien quand on explore cette maison quelque part cette culture rejaillit et on se dit qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire une maison contemporaine en fait massive qui assume ça juste à côté de nous il y a Lacaton et Vassalle qui vont construire une très jolie maison très légère en béton toutes les attitudes sont possibles mais nous la nôtre c'est de se dire quelque part on peut explorer cette culture qui est là qui nous a précédé et donc cette maison elle est faite en béton cellulaire massive elle est simplement enduite à l'intérieur induite à l'extérieur il n'y a pas il n'y a aucune sophistication de parements de double mur non c'est extrêmement brut c'est adapté aux savoir-faire locaux et d'une certaine manière ces différents événements la question constructive la question des savoir-faire la question de l'héritage la question de regarder d'où viennent certaines identités comment on les réinterroge et bien tout ça finit par mettre en forme cette maison donc chaque pièce tenue par ses murs épais ces pièces finalement on disait tout à l'heure coagulent pour former le plan complet de la maison là il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition la confiance dans la géométrie qui articule des petits objets et part ce que sont les pièces et les met en relation et voilà ce plan apparaît qui est ce plan un peu atypique que vous pouvez voir dans l'exposition qui est cette maison qui a l'air très cellulaire et qui finit par organiser une sorte d'espace à la fois continu partitionné et voilà en relation étroite avec à la fois la culture et la géographie alors ça me fait beaucoup penser à des gens revenir aux militaires parce qu'on sait que tous les systèmes de fortification les châteaux forts ce sont toujours les endroits qui ont pris en fait les sites les meilleurs et qui ont aussi considéré des façons de contrôler le territoire et là c'est une forme de contrôle un peu pacifique du territoire à travers la vue on confronte la personne un peu au sublime à l'immensité et je ne peux pas m'empêcher de voir un petit côté pour forcer le trait un peu fonctionnaliste c'est à dire on a tourné on a orienté des pièces qu'après on a réunies dans une sorte de forteresse un peu pacifique et ça ça donnait une nouvelle forme d'architecture qui a été en fait un peu déduite de vue et d'orientation je vois moins le côté culturel le côté culturel il réside dans le fait que ce manifeste dans cette maison ou dans la conception de cette maison s'appuie sur des cultures typées locales c'est à dire que je faisais la comparaison avec l'hacaton Vassal qui va construire trois poteaux en béton et une dalle le projet est absolument sublime on n'en attendait pas moins d'eux et c'est une façon de se positionner mais c'est par exemple une façon qui ne puise pas dans la culture locale et c'est pas un reproche que ça soit clair quand je dis ça mais si par contre vous êtes imprégné d'une culture locale moi j'ai passé ma vie à dessiner ce village c'est à dire que quand vous dessinez ces masses vous comprenez cette inertie vous comprenez toute son intelligence vous comprenez la mesure des fenêtres vous comprenez pourquoi à un moment donné le trumeau fait une telle taille vous comprenez pourquoi à un moment donné les pièces et les fenêtres un architecte récemment me faisait remarquer que les fenêtres étaient très curieusement placées dans les maisons corse elles ne sont pas placées au milieu des pièces mais très proches des angles donc il y a plein de phénomènes tous ces phénomènes sont des phénomènes culturels constructifs culturels quant à ta remarque sur le fait que ça a l'air fonctionnaliste ça c'est mon côté un peu peut-être docte qui a tendance à essayer de tout expliquer mais quand on est au cœur de la conception c'est pas un chemin fonctionnaliste qui est devant nous mais c'est plutôt un chemin chaotique qui cherche qui passe et qui finit par des fois aboutir c'est une maison je vous invite à aller voir après qui a une forme et un plan qui sont totalement inédits en fait on travaille plus dans des archétypes ou sur des images ou des figures de la maison mais on constitue une maison à part à travers ces questions de vue et ces rapports culturels alors je voulais savoir pour Paolo David aussi on en a beaucoup comparé les projets des fois des forteresses comment il se relie à Madère qui est une chose une île aussi un peu frappante parce que c'est une île mais en fait c'est une île de paysans plus qu'une île de marins par exemple et donc je voulais savoir si cette culture cet ancrage au sol aussi ça joue cette confrontation au paysage à la hauteur voilà si vous pouvez vous éclairer sur ça ce que j'ai entendu de la part de Jean-Christophe est extrêmement intéressant oui cette possibilité de puiser dans la culture la possibilité d'associer tout ce qui vient du terroir et cela permet de faire une interprétation du territoire ce qui exige un effort comme disait Umberto Eco il faut qu'il y ait les conditions de possibilité d'une interprétation du texte et de l'importance du texte il faut donc comprendre le territoire comme une sorte de métatexte et si nous voulons l'interpréter comme dit Umberto Eco pour parvenir jusqu'aux limites de l'interprétation et bien le territoire apparaît comme un métatexte composé de toutes sortes de valeurs de concepts d'entités pas toujours visibles le vent l'air comme disait Olivier et là on comprend qu'un texte peut être utilisé en toute liberté par plusieurs personnes de façon différente mais lorsqu'on veut l'interpréter là il faut consentir un effort il faut partir en quête de l'intention de l'auteur et qu'est-ce que cela veut dire et bien parlant des ressources comme disait Jean-Christophe s'agissant de la matérialité ce n'est pas le matériel qui m'intéresse mais la matière parce que la matière porte en elle un sens plus large peu importe pour moi le matériel qui servira très concrètement à bâtir un édifice mais c'est la matière qui non seulement bâtit un édifice mais elle porte avec elle elle transmet un sens de l'histoire un sens qui la dépasse elle-même et c'est ainsi que les ressources nous ont également amené à l'oubli parce que l'on a oublié ce qui était le plus proche et du coup cela a suscité une capacité d'invention puisqu'il y avait cette intention de construire de concrétiser une promesse de construire des maisons habitables Olivier disait à juste titre de ces canaux des levadas et bien avant de nous constituer partant de la plaine avant de pouvoir vivre sur la plaine il faut sculpter l'intensité qui fait cette île il a fallu creuser tailler amener l'eau du nord vers le sud afin de pouvoir y habiter donc ces valeurs ancestrales c'est à dire ce travail sur les ressources cette volonté de dominer la matière de dominer le volcan ou de permettre la continuité du processus vulcanique puisqu'il est à l'origine de ce monde et bien dans ce dans cette invention et réinvention constante permanente et bien nous nous situons face à cette matérialité qui porte avec elle ce sens beaucoup plus large et c'est ainsi que nous devons l'entendre un sens qui dépasse sa simple fonction capacité fonctionnelle bien sûr les ressources sont importantes mais il est beaucoup plus important de voir leur confrontation leur dialogue avec le site dans la compréhension de son histoire et dans la compréhension que tout un chacun en fait donc à propos des ressources locales du climat ce qui nous intéresse dans cet abri primordial dont parlait Olivier et bien c'est ce mélange entre les ressources proches que l'on obtient en faisant une recherche sur la nature les éléments naturels c'est tout cela qui nourrit notre réflexion l'édifice qui est exposé c'est à partir d'un savoir ancien qui nous a qui nous a qui est le résultat de notre réflexion sur ce que cela signifie de travailler constamment sur la ligne de crête sur les limites c'est sur une falaise et c'est un édifice qui est le résultat de la lecture du lieu et sa matière elle vient de en fait c'est une construction à partir d'ombre il y a d'autres matières d'autres matérialités qui peuvent être utilisées pour d'autres projets nous intéressons pas au bois pour le bois ou à telle autre matière pour elle-même mais c'est dans leur confrontation comment elle est-ce qu'on peut construire avec de l'ombre construire de l'ombre dans un endroit qui est complètement aride et on peut le voir finalement comme une sorte de fleur avec des grandes pétales comme une fleur très fragile une fleur du désert qui constitue un support et qui permettra de vivre dans ce lieu un autre aspect qui est frappant à Madère c'est qu'il y a quand même une logique de symbiose en fait je pensais au levadage ces canaux et aussi quelque chose qui est apparu plus tard peut-être c'était les piscines artificielles qui sont à moitié prises dans la roche où en fait on utilise à la fois l'océan et en fait on ne construit pas seulement un bassin on construit on mure un peu une partie du paysage pour faire arriver l'eau dans un bassin artificiel c'est les piscines un peu comme celle de l'Essat de Palmera d'Alvaro Siza et donc ça crée une symbiose entre le construit et le paysage il y a un autre exemple que vous montrez c'est un escalier une jetée où on ne sait plus qui commence presque le rocher et après la construction il y a une sorte de colonisation d'implantation comme ça presque naturelle sur l'artefact et pas artificiel et là à Madère ça a changé il y a quelques années il me semble parce qu'il y a eu la construction beaucoup plus brutale de jetés artificiels pour faire des fausses plages puisque à Madère le problème de l'Atlantique est quand même assez fort il y a peu de baies et donc pour créer un artifice et un semblant de plage une image d'une plage un peu traditionnelle on a fait des travaux énormes il y a eu aussi tous ces travaux de percement de tunnels absolument faramineux pour une petite île alors qu'avant on avait des tunnels qui étaient beaucoup plus semblent un peu des grottes construites dans la roche est-ce que pour vous à Madère il y avait dans votre architecture vous transcrivez aussi un peu cette forme de symbiose aussi avec les matériaux où on retrouve presque une architecture un peu de camouflage comme le bunker suisse qu'on montrait juste avant Olivier évoque des sujets passionnants et qui sont tout à fait au cœur de notre réflexion sur la nature et l'artifice comment peut-on soutenir cette réflexion cette construction et résister à l'érosion permanente provoquée par l'océan et comment réfléchit-on en étant toujours à la limite de la disparition de l'érosion et donc au cœur de cela se pose la valeur de la permanence et c'est là-dessus qu'on essaye de construire différents supports comme avec une deuxième couche basaltique une deuxième voile basaltique qui permet de soutenir la falaise menacée Jean-Christophe parlait des forteresses et Olivier disait que l'on distingue mal où termine le naturel et où commence l'artificiel ce qui caractérise les camouflages mais justement c'est la question de la continuité l'on utilise quelque chose de matériel une matérielle qui se veut une prolongation du naturel et c'est ainsi que l'on manifeste cette continuité et la question de la nature de l'artifice est très intéressante c'est un exercice que l'on pratique beaucoup notamment avec les piscines sur l'Atlantique l'idée était de s'attaquer à cette idée que Sisa fait de manière exemplaire avec ces piscines et là le projet qui m'intéresse le plus c'est le projet qui est le meilleur je crois d'une très grande intensité et d'une habileté remarquable cela montre clairement qu'il dessine une géométrie qui est en contrepoint de la nature de la nature et de ses formes rocheuses et nous essayons nous aussi de faire rencontrer une géométrie pure l'océan l'eau l'eau qui est contenue dans un bassin et qui est qui se place en contrepoint d'un d'un système de lave d'un amas de lave qui reste qui est permanent et il s'agit d'essayer d'insérer ce bassin d'eau dans l'océan mais à l'endroit il faut trouver l'endroit le plus favorable pour bien le mettre en évidence c'est un artifice qui souligne la force de la nature autre chose qui m'a semblé intéressante c'est la question de la vitesse ou de l'accélération de la géographie les endroits les lieux se construisent très lentement au fil du temps mais lorsque l'on commence à construire à creuser des tunnels ou à construire d'autres choses le temps s'accélère et c'est la permanence même des lieux qui est menacée si les lieux se la la topographie se construit lentement au rythme très lent avec et la lenteur qui nous amène la mémoire en revanche la vitesse l'accélération amène avec lui l'oubli lorsque l'on construit nous essayons de savoir si l'architecture peut être vue comme une plateforme d'attente comme une salle d'attente est-ce que l'architecture permet l'attente dans notre quotidien même aujourd'hui il y a des moments où il faut attendre au feu rouge on attend à d'autres moments nous attendons alors l'architecture en tant que discipline si nous sommes sur un territoire qui a subi une accélération énorme parce que on y a construit des infrastructures est-ce que l'architecture peut s'y opposer peut être un contre-temps et ça c'est une image que que j'avais en tête avec la Casa das Moudas l'idée était de construire a été de construire une grande plateforme et avant d'invoquer le parcours de l'édifice de concrétiser le parcours de l'édifice nous avons essayé d'attendre de repousser de retarder le moment où tout s'accélérait avec les infrastructures et les tunnels vous savez lorsqu'on va dans un musée on exalte le regard et le regard comme disait John Berger c'est l'art du choix et par notre plateforme nous essayons de privilégier l'arrêt de faire choisir l'arrêt le temps de la réflexion vous voulez réagir Jean-Christophe je vais prendre des notes je suis très frappé par cette façon finalement d'associer l'architecture à une autre une autre quête sûrement que traversons tous qui est celle du temps et celle d'imaginer des temporalités je pense juste un instant au cinéma où souvent on reconnaît les grands auteurs au cinéma à leur capacité finalement à inventer au sein de leur cinéma des temporalités et de faire à travers le cinéma cette expérience d'autres temporalités qu'on n'aurait jamais imaginé ou jamais vécu et je me dis que sûrement c'est une façon fantastique d'explorer l'architecture et je pense que certains projets que nous avons fait en Corse répondent exactement à la façon dont Paolo vient de problématiser certaines choses je pense à certains projets à la montagne comme cette maison de retraite maison de retraite je veux dire de retraite spirituelle ou de se mettre en retrait du monde c'est exactement ça inventer une architectonique trouver un lieu et finalement créer un nouvel environnement dont la principale caractéristique est que le temps est autre que ce temps effectivement d'accélération que nous vivons tous juste pour réagir je suis très ému par ce que Paolo vient de dire donc oui c'est l'espace-temps architecture comme disait Gideon alors on va passer à la partie suivante qui est plus difficile c'est en fait se redéployer il faut au bout d'un moment sortir du réduit et est-ce qu'on arrive à construire suffisamment est-ce qu'on est assez fort dans ces bases architecturales pour arriver à nous extraire de situations où des conditions réduites nous ont permis de redéfinir une architecture donc voilà je pensais par exemple à l'ancien bunker qui transformait en café c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à ne pas tomber derrière dans la trivialité la vulgarité peut-être les systèmes de communication de venir faire de ce qui était une expérience devienne un signe donc je voudrais entendre Jean-Christophe ça puisque je sais que l'expérience la notion phénoménologique de l'architecture la dimension qui lui est chère alors c'est vrai que tu es en commun avec notre général le fait d'être ultra structuré donc on en profite donc troisième étape effectivement elle me fait réagir ces trois étapes en disant il y a sûrement à travers tout ce qu'on se dit deux leçons qui émergent la première leçon c'est que finalement on travaille en Corse cette situation spécifique invite à décanter l'architecture invite à décanter ou à démasquer ses propres automatismes et à la confronter à une réalité qui est tellement dangereux enfin tellement là tellement on ne peut pas fuir devant ces réalités on ne peut pas les nier et donc ça invite à faire une sorte de retour sur cette culture de projet et voir en quoi effectivement elle a une sorte d'ossature de force qui vient peut-être de ses expériences et je le disais tout de suite la première chose c'est de voir que ce en quoi l'architecture participe à un moment donné à je ne sais pas des engagements qui sont les engagements de tous les architectes finalement comment on arrive à faire que les activités humaines se passent un peu mieux comment on arrive à faire que en imaginant des environnements on offre à ses usagers plus de délicatesse plus de façon d'être agréablement au monde et bien on se rend compte quand on travaille comme ça en Corse qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin beaucoup de choses qu'on peut décanter qu'on peut enlever on se rend compte de choses qui sont très intéressantes que l'architecture elle peut être à la fois extrêmement rudimentaire et extrêmement savante et qu'un projet peut être à la convergence de cette a priori première contradiction et que ça on le trimballe d'une certaine manière avec nous pour explorer d'autres projets et des projets d'autres échelles et tu m'avais invité à en parler et c'est vrai qu'on peut faire ce parallèle en ce moment on travaille sur depuis trois ans on fait de la recherche par le projet c'est à dire qu'on n'attend pas qu'on ait une commande particulière mais on se crée là un environnement un peu académique de recherche sur lequel on cherche à savoir comment par exemple des architectures de très grande hauteur des grandes infrastructures peuvent soulager à leur tour la complexité dans lesquelles on est aujourd'hui comment on peut s'interroger sur la densité alors là on s'éloigne de la Corse mais comment on peut s'interroger sur ces grandes problématiques comment on affronte la question de la densité on participe à ce débat et bien donc on travaille sur un projet qui s'appelle Haute Agora qui est une exploration par le projet de problématiques urbaines architecturales sociétales et on se rend compte qu'on traballe avec nous cette culture là qui est forgée là-haut à la montagne d'ailleurs cette structure qui émerge progressivement c'est une structure qui cherche finalement à imaginer des lieux de vie et on se rend compte que quand on est à une très très grande échelle imaginez une infrastructure de 700 mètres et bien d'un seul coup on retrouve des spécificités à l'intérieur de ces structures qui sont l'expérience même qu'on a en tout cas moi j'ai de la Corse cette expérience c'est de se dire quand on pense une structure de 700 mètres vous êtes invité à imaginer que vivre dans cette structure la façon dont les activités humaines vont s'y déployer elles ne pourront le faire que si cette infrastructure arrive à mettre de nouveau ses usagers en relation au delà de cette structure avec des états de nature une infrastructure d'une telle échelle que finalement elle arrive à produire un état un artefact mais un état naturel qu'elle offre au sein de ces infrastructures donc cette structure à Autagora voilà c'est une infrastructure qui fait 700 mètres qui a des petits murs de 30 centimètres qui accueille de grands espaces partagés et qui en fonction de l'altimétrie donc répartie à l'intérieur de cette structure et bien vous retrouvez vous remettez les gens en relation la fameuse coupe de Bolt dont je parlais tout à l'heure qui fait que et bien quand vous êtes dans les bases de l'infrastructure vous êtes dans des paysages à la croisée et donc dans une architectonique très typée qui est à la fois la croisée de l'architecture et enfin qui entremêle état naturel et état construit et qui fait que en fonction de votre attitude dans cette infrastructure vous avez des paysages très typés c'est un peu comme Tra, Marée et Monti le titre de cette exposition c'est à dire que quand vous êtes dans la base de cette infrastructure vous êtes avec des paysages qui sont plutôt agricoles quand vous êtes au milieu de cette structure vous êtes plutôt dans des paysages à Grèce quand vous montez un peu plus haut dans cette structure vous avez des paysages de montagne et quelque part ressurgit là d'une certaine façon beaucoup de leçons de la Corse ce qui est frappant dans ce projet qui avait été exposé à l'arsenal c'est qu'en fait ça reprenait une figure qui est celle de la tour en la vidant complètement de tout ce qui était attendu d'une tour où il y avait beaucoup les tours sont sur les efforts souvent les exploits structurels l'effort constructif et comment ça a été perçu ce projet puisque est-ce que des gens se sont rendus compte que c'était une tour ou est-ce qu'on va après une telle une telle utopie les projets dépendent toujours des conditions initiales dans lesquelles on les place et dans je dirais les problématiques qu'on a envie de parcourir ce projet est fait avec Bollinger-Gromann et avec Clasderic et ses équipes et c'est un projet qui est un vrai projet de structure c'est-à-dire que ces conditions initiales c'est d'imaginer de nouveaux environnements imaginer des structures imaginer des stratégies structurelles pour faire surgir de nouveaux espaces et donc une nouvelle forme d'architectonique ça c'est la condition initiale mais il se trouve que parce qu'on est architecte parce qu'on est un peu ingénieur parce qu'on est un peu cinéaste parce qu'on est aussi dans tous ces domaines on met en forme on cherche à mettre en forme cette nouvelle cette exploration structurelle en se donnant quelques objectifs qui vont nous permettre je dirais d'explorer cette structure d'une façon très particulière on va traiter tous les sujets mais on va conditionner initialement le projet en disant ce qui nous intéresse c'est que ces paysages ces promesses de paysages soient des environnements apaisés soient des environnements qui s'adressent immédiatement à une forme d'évidence de vivre ensemble dans de nouveaux paysages et là on revient un instant vers la phénoménologie l'évaluation du projet passe plutôt par une vision phénoménologique qu'est-ce que comment une fois qu'on a travaillé une fois qu'on a constitué ces structures qu'on fait surgir ces paysages qu'est-ce qui s'y manifeste vraiment on oublie tout on oublie toutes les justifications on oublie la cohérence du projet on oublie la cohérence structurelle et on évalue ce qui s'y passe quelle est l'expérience immédiate qu'on a dans ce projet quelles décisions avons-nous prises et est-ce qu'elles ont mené finalement à une expérience je dirais à l'ambition de l'expérience initiale qu'on se donnait d'explorer je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ça peut être des champs d'expérience on pourrait voir là encore un peu un exemple des choses qu'on cherche à atteindre comme expérience par exemple on parlait d'arrêter le temps avant qu'est-ce qu'on aurait d'expérience possible qui serait un champ pour l'investigation architecturale Paolo, à toi Paolo, je ne sais pas si vous connaissez la haute agora je pense que Jean-Christophe vous passera des documents sur ce projet est-ce que vous pensez qu'on peut quitter son réduit et arriver à transposer l'architecture moi ce que je vais demander à Jean-Christophe c'est une visite guidée après la pandémie évidemment une visite guidée de la haute agora ce que Jean-Christophe a dit était très intéressant il a parlé de l'importance de l'échelle effectivement lorsque l'on regarde un territoire il faut bien voir qu'il est fait de différentes échelles et un projet doit se faire en tenant compte de différentes échelles et la survie de ces échelles m'intéresse beaucoup pour moi ce qui compte c'est comprendre le projet c'est comprendre par exemple dans lorsque l'on fait une porte comment doit être la poignée de la porte la poignée d'une porte de salon ne sera peut-être pas la même de la poignée de la porte d'une chambre à coucher donc tout ça pour dire que selon l'endroit où il se trouve un objet n'a pas le même sens et alors cela ne permet pas forcément de faire un travail très sexy mais cela nous amène à faire un cheminement entre les différents points dans une maison un cheminement qui nous permet de comprendre l'importance d'un objet aussi anodin en apparence qu'une poignée de porte parce qu'il a un sens et une résonance différentes en même temps c'est une sorte de condition de bipolarité il faut pouvoir apporter une réponse différenciée selon l'échelle et c'est ce qui nous permet de répondre à l'urgence l'urgence de l'humanité et ainsi en ce moment nous essayons de trouver une réponse à une action très forte dans la ville de Lisbonne il y a des concours il y a un concours nous essayons nous y participons nous espérons nous essayons de gagner ça montrerait le projet à Francis mais sur une autre échelle cela permet de répondre à cette urgence qui est l'insuffisance des logements alors après il faut voir où est-ce que l'on veut se situer est-ce que l'on veut est-ce que l'on peut avoir le temps de réfléchir à la forme à la nature de la poignée de porte au sens qu'il a dans la maison ou alors est-ce que de manière très pragmatique sur une échelle plus grande on essaie de répondre à une urgence c'est en ces termes que la question se pose et pour répondre directement comment est-ce que ces différences d'échelle peuvent être actionnées ensemble autrement dit comment est-ce que la présence d'un concept d'un dessin un dessin S-E-I-N et la présence du dessin permet de réfléchir à la maison qui est également l'habitat qui est le prologement de la vie alors alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question de Jean-Christophe mais s'il peut la reposer si je suis capable d'y répondre ce serait bien volontiers C'est la question d'Olivier que je n'avais pas bien compris je commence à comprendre je voudrais réagir à ce que tu viens de dire Paulo parce que tu viens d'ouvrir évidemment un sujet que je sais qui est un combat permanent pour toi et qui est un combat permanent pour nous là tu ne le vois pas mais il y a beaucoup d'architectes dans cette pièce autour de nous qui mène aussi ce combat qui est celui du logement et c'est peut-être une façon de répondre à ta question avant qui me disait finalement toutes ces leçons qui que nous traversons dans ces territoires très très forts en quoi ils nous aident aussi dans ce travail et cette quête du logement il me semble qu'une fois qu'on a offert certaines conditions d'habitabilité de promesse d'être au monde repart le logement dans les conditions dans lesquelles on a été en Corse j'imagine à Madère on a ça avec nous et on ne peut plus revenir en arrière c'est à dire que quand on fait du logement quelles que soient les conditions du logement on se demande pourquoi on n'arriverait pas grâce à l'architecture à porter dans le logement de plus grande échelle la qualité de ce qu'on a trouvé là-bas et pour moi je pense qu'on se retrouvera un peu là-dessus mais pour moi ça passe par un combat acharné sur le plan ça passe sur le combat et c'est là on revient à des questions un peu phénoménologiques ça revient sur des questions de la pièce ça revient sur la question ces questions basiques de la relation de tout usager de tout homme à l'environnement dans lequel il est et ce qui est passionnant dans le logement quelles que soient les contraintes quelles que soient les univers de complexité dans lesquelles on nous place c'est qu'il y a un espace pour concevoir pour imaginer le logement dans lequel on peut essayer d'assurer de garantir à l'intérieur du plan par le plan des qualités qui sont les qualités qu'on vient d'évoquer la relation aux autres la relation à soi la relation au monde et je suis convaincu qu'on peut explorer le logement et lui donner de la qualité par ces chemins là et je suis aussi convaincu que ça vient d'une leçon qui vient de la Corse d'accord et puisqu'on parle toujours de choses locales et d'une architecture qui comprend sa raison d'être et à partir aussi de conditions locales j'ai vu dans les précédentes interventions de Paulo David à la cité il y avait une allusion qui était faite à l'importation de modèles de maisons dans Madère et une espèce d'après ce que j'ai pu comprendre et reconstituer il y a une sorte de construction exogène qui arrive et qui utilise un peu des codes de l'architecture un peu parvenue riche peut-être moderne mais en fait qu'on peut avoir avec avec Madère et ce qui c'est des maisons qui refusent de faire à Madère je ne sais pas s'ils voient à peu près de ce dont je parle sinon sinon je suis et voilà est-ce qu'ils pensent qu'il y a un problème qu'est-ce qu'ils pensent quel est le problème en fait du logement de modèles de logement comme ça qu'on importerait ailleurs qu'on transplanterait un peu comme apparemment on est en train de transplanter à Madère des modèles modernes un peu déconnectés de leur sol qu'est-ce qu'ils pensent de ce mouvement en fait il y a effectivement des constructions un peu étonnantes ce sont des importations c'est le type de construction qui se prône un peu partout dans le monde alors comment les défendre après tout il y a bien des il y a des architectes qui ont qui pensent autrement qui voient les choses autrement et qui les importent bon cela étant il peut y avoir des exemples d'architecture importée qui sont très belles on pourrait aller jusqu'à dire que tout est importé puisque avant il n'y avait pas de vie sur l'île et à partir du moment où il y a la vie les choses sont arrivées donc il y a forcément eu une importation et puis un métissage mais je voudrais juste revenir sur l'exemple de l'hôtel construit par Oscar Niemeyer le brésilien et qui est magnifique c'est un ouvrage importé certes c'est un ouvrage qui de par son échelle de par son architecture sa typologie son langage qui n'est pas celui du territoire et bien cela n'empêche qu'il a fait une lecture tout à fait intéressante du territoire et que je revois et que je revisite sans cesse Niemeyer installe un énorme édifice qui une sorte de gratte-ciel endormi qui est allongé face à la baie mais il ne fait pas une lecture à la petite échelle qui prédomine dans cette ville mais il donc nous sommes à Funchal où il y a une oeuvre magnifique de Oscar Niemeyer très intéressante il n'y en a pas tant que ça il y en a une en France et puis il y en a une à Funchal et c'est donc un ouvrage extraordinaire qui est une expression du modernisme une façon de vivre mais qui repose également sur une connaissance très forte du territoire et il a ceci de particulier et c'est quelque chose de très particulier pour un insulaire pour un ilien et là Jean-Christophe ne me contredira pas la mer la présence de la mer a toujours été un véhicule de mouvement mais également de peur d'où la construction des forteresses pour se prémunir des attaques se défendre contre les attaques et Madère et Funchal ont été beaucoup attaqués par les pirates et cette présence crée cette configuration ces constructions très refermées très hérissées et là Niemeyer en fait une lecture complètement différente lui il fait l'éloge la la célébration de l'océan et il pose un regard tourné vers l'océan alors qu'auparavant le regard était enraciné dans la peur dans la crainte et ce regard ouvert il l'a traduit dans un ouvrage bâti l'espacement par rapport à l'écosystème de la mer ne doit pas être réduit à un phénomène de contemplation mais il faut l'intégrer à notre vie à notre économie et donc c'est à l'architecture en tant que discipline de permettre une autre lecture que j'essaie de traduire en partant de la peur qui a donné naissance à la forteresse et puis le tourisme a donné naissance à des hôtels qui eux sont associés à la contemplation et maintenant comment peut-on se positionner comment devons-nous nous positionner dans ce nouveau monde et comment faire qu'il y ait une continuité dans ce nouveau monde vaste question on va une réaction on passe à la à la suite je reviens à l'envers pardon voilà transmettre alors on a vu la question ici c'est aussi de comment transmettre des façons de faire qu'on va apprendre dans l'île sur ces architectures réduites phénoménologiques comment on peut transmettre ça cette expérience à d'autres gens dans un contexte où on change les matériaux mais aussi on envisage un peu l'architecte comme un auteur beaucoup plus que comme quelqu'un qui appliquerait des méthodes et qui créerait une architecture ordinaire un peu la façon des architectures des architectes qui ont fait le pari haussmannien ici à votre manière on vous demande toujours d'être auteur pour vous distinguer et comment on peut qu'est-ce qu'on peut transmettre sur quelle base on peut avoir une culture architecturale commune qui permet de trouver des accords par-delà les particularités voilà et comme je sais que ça vous tient à cœur parce que vous êtes même enseignant voire directeur d'école est-ce que quel serait le programme d'enseignement de transmission alors d'abord je pense que la première chose qu'il faut préciser c'est que quand on parle de transmission il ne faut pas la réduire uniquement à la question de la formation des architectes mais il faut imaginer la question de la transmission de façon très très large c'est peut-être plus grand combat que l'architecture doit mener aujourd'hui c'est-à-dire que l'architecture elle concerne absolument tout le monde et pourtant elle est une discipline certes un métier certes mais elle est surtout vécue pleinement par tout le monde avec pour tout le monde une ignorance souvent très importante de voilà de son fait de ce qu'est l'architecture donc la transmission d'abord c'est un très grand sujet un très grand sujet ouvert qui concerne tout le monde et une des façons de s'engager dans cette transmission c'est pas de tout faire parce que sinon on fait plus rien mais c'est de choisir quelques vecteurs quelques directions à prendre en ce qui me concerne très clairement moi je pense que une des choses les plus précieuses que possèdent les architectes et qu'ils ont à partager c'est leur culture de projet alors ceux qui me connaissent un peu ont souvent entendu en parler mais cette culture de projet c'est un bien précieux une nouvelle fois pour être au monde et pour être actif dans le monde quand je suis absolument convaincu que lorsqu'on est dans la complexité du monde dans lequel on vit où on doit grandir aujourd'hui quand on est face à ces situations une crise démultipliée de nature différente et bien il y a une attitude qui donne beaucoup d'espoir cette attitude elle consiste à regarder tout ce qui nous arrive en nous disant face à ça on peut faire du projet qu'est-ce que ça veut dire que faire du projet qu'est-ce que ça veut dire que construire une culture de projet ça veut dire que en toute situation en toute situation on peut analyser ce qui se passe problématisé sur ces problématiques se dire tiens je peux peut-être contribuer à une amélioration en faisant tel type de projet et on entraîne du monde avec nous on entraîne tout le monde avec nous à travers le projet on crée des images on crée on crée du projet qui est partageable et on peut soulager cette complexité donc cette culture de projet pour moi elle est au coeur des grands enjeux de transmission alors elle se joue évidemment d'abord entre architectes et c'est vrai dans l'école d'architecture ce que je trouve le plus fort et une des premières qui m'a donné cette leçon là c'est au Tildec à l'école spéciale d'architecture lorsque elle recrutait comme enseignants des gens très très éloignés d'elle très très éloignés de sa culture de projet mais elle reconnaissait dans les gens qui venaient enseigner des architectes qui assumaient des cultures de projet qu'ils avaient construites qui leur étaient propres et qui venaient partager il y en a quelques-uns là et qui venaient partager cette culture de projet avec les étudiants et je pense que ce qui va avec ça et qui est très important à dire c'est que on n'apprend pas aux étudiants une culture de projet propre on la partage on leur montre comment on la construit cette culture mais surtout et immédiatement corrélé à ça on dit aux étudiants vous avez la responsabilité de construire votre culture de projet et donc ça voilà c'est pour moi un des points peut-être les plus essentiels les plus engageants les plus ouverts les plus stimulants pour construire des pédagogies pour construire s'engager dans les institutions pour aider à former les architectes et puis il y a bien au-delà de former les architectes il y a coûte que coûte parler d'architecture pas parce qu'on est des petits lobbyistes qui s'intéressent à je dirais des profits personnels mais parce que quand on est architecte on se bat pour l'intérêt général on fait cette promesse quand on devient architecte on se dit on va contribuer on va faire du projet et je le disais je le dis souvent et je le répète qui va soulager les problématiques qu'on débusque qu'on formule et donc ça ça se partage aussi donc bien au-delà des écoles d'architecture ça se partage nous à Versailles on a créé comme beaucoup d'écoles d'ailleurs la petite école d'architecture pour parler très très tôt aux enfants d'architecture et puis pour finalement ne plus diviser ou ne plus cloisonner cette discipline pourquoi cette discipline serait savante et inaccessible pourquoi faudrait-il avoir tel bac avec telle mention pour y accéder mais pas un instant c'est un combat permanent de tordre les idées reçues sur ces questions d'accéder à l'architecture donc voilà la transmission en architecture c'est aussi ça c'est commencé très très tôt inventer des outils inventer comment on s'adresse aux enfants comment on leur parle l'architecture chacun le fait à sa façon quand on est directeur d'une institution on crée des outils on invite du monde quand on est architecte on s'y emploie dans différents projets et personnellement je m'y engage aussi à travers le dessin en essayant de créer des ouvrages et des récits initiatiques à travers l'architecture et on dessine pour les enfants et par exemple on a un projet qui continue à avancer et ça aussi c'est une question évidemment de transmission où avec Florent Schwartz qui est là-bas avec mon frère André-Louis Quinton qui dessine avec une main très organique à Troyes on a donc conçu un petit ouvrage qui s'appelle Orson Voyage et qui est l'histoire d'un petit garçon qui à travers une sorte de récit initiatique découvre le monde et qui est un monde qui est fait d'architectures étranges et c'est une façon immédiatement de placer les enfants immédiatement en relation avec l'architecture D'accord Paolo David est-ce qu'on peut aller transmettre est-ce que c'est dans l'architecture ou au-delà de l'architecture ? J'aime beaucoup cette idée de culture de projet en rapport avec la transmission l'enseignement vu comme un partage d'expériences et d'une transmission plus large et comment est-ce que cette transmission se concrétise comment les connaissances sont transmises Pour rebondir sur les mots de Jean-Christophe oui ça m'intéresse beaucoup de parler de la transmission et de la culture de projet la culture de projet dans les écoles en général et dans l'enseignement a l'habitude de se concentrer sur des choses très concrètes alors les enseignants décrivent la situation puis il y a le projet qui commence et puis l'objet du projet doit être concrétisé et l'école reste un peu dans cette verticalité de la culture de projet or ce qui m'intéresse dans l'enseignement outre la proximité avec les étudiants c'est évidemment d'être dans un exercice permanent c'est de leur faire comprendre que les circonstances effectivement conditionnent aussi leurs projets et en opposition à cette verticalité de la culture de projet j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a une possibilité de qu'il y a la possibilité de ressources qui doit être prise en compte c'est à dire que dans ce partage avec les étudiants il y a il y a cette nécessité de leur faire de faire comprendre que outre les conditions existantes il faut également qu'il y ait une possibilité d'observation capacité d'observation qui est en train de disparaître pour cette année universitaire parmi une des unité une des matières et bien c'est de de voir comment on peut comprendre le sens des objets et pour voir comment le vide quelle est la place du vide quelle dimension de vide il faut dans un bâtiment pour qu'il prenne sens l'architecture se construit autour du vide dans une école d'architecture nous demandons comment est-ce que l'on dessine l'objet et le vide ou est-ce qu'on ne dessine pas plutôt le vide est-ce qu'il faut tout voir comme un grand voir comme un territoire et que le vide ne soit pas vu comme une ressource superflu dont il faut se débarrasser c'est une ressource invisible certes mais qui est bien présente mais que malheureusement on ne la trouve pas dans l'enseignement quotidien ni dans la construction paysagère dans le travail avec les arbres la dimension du vide est oubliée ignorée l'architecture n'est pas un travail sur un objet n'est pas la construction d'un objet mais c'est l'invocation de toutes sortes de ressources et la transmission c'est de leur apprendre cela c'est à dire qu'ils sachent que les ressources sont également des valeurs immatérielles qu'ils doivent savoir identifier et c'est ce que nous essayons de transmettre le vide est fondamental parce que sans vide il n'y a rien justement et donc dans Amadère qui est quand même une île relativement petite où vous êtes depuis 95 on disait il faut parler d'architecture il y a forcément enfin j'imagine des gens de votre entourage qui doivent aller voir le bâtiment ou des connaissances et est-ce qu'ils vous parlent des visites à vos bâtiments est-ce que des fois vous avez des retours parce que je pense que peu d'architectes à Paris quand même ont l'occasion de côtoyer leurs usagers est-ce que vous voyez plus les gens qui vont dans vos bâtiments qui utilisent vos bâtiments est-ce qu'ils vous en parlent oui oui j'ai un rapport très direct non seulement avec les visiteurs mais également avec les habitants il y a une sorte de continuité prolongé j'aime bien revisiter revenir sur les lieux il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter un jour je déjeunais avec Emilio Guignon qui un espagnol qui a remporté un concours quelqu'un que j'aime beaucoup et lui il disait qu'il aimait beaucoup retourner visiter ses œuvres il a ce rapport très direct il refaisait la tournée de ses œuvres c'est une sorte de paternité dont il ne se séparait pas et il y a donc ce rapport direct où l'on revient revoir on vient revoir ses édifices mais cela permet également un rapport un lien très direct avec donc non seulement les visiteurs mais également les habitants cela crée une dynamique et je dis souvent un peu comme une sorte de réflexion critique j'aime bien entendre l'écho d'un client et j'essaie de le mettre à jour chaque année exemple très concret je suis en train de dessiner une étagère pour un client parce que cela fait 20 ans qu'il habite dans une maison il a habité il revisite la maison il nous a demandé un objet un meuble bien précis effectivement j'ai un peu de mal à me séparer de mes œuvres donc je reviens je les revisite et c'est l'idée de Emile il faut visiter revisiter pour mieux comprendre Christophe Avico vous êtes connu depuis vous êtes tout petit vous prêchez l'architecture à la fin dans le village on vous parle d'architecture alors dans le village il y a la maison à la sortie du village il y a la maison de monsieur Mariani qui est là donc on se fréquente encore bien que le projet soit fini et Avico ils appellent ça la maison du Fada alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi mais ils ne savent pas qu'ils nous font un compliment absolument insensé en parlant de cette maison comme ça enfin ou de ses auteurs pour le dire comme ça non moi je crois que j'ai une relation plus distante peut-être je me sens vraiment vraiment dans les projets et une fois que le projet est fait je m'en libère assez mais Avico tout le monde vous voit dessiner depuis 25 ans vous vous interroge pas sur oui moi je fais partie des meubles donc je n'interroge plus personne sur place non mais ça fait partie de tous ceux qui dessinent ici le savent très bien c'est une façon d'être c'est une façon d'être aux autres qui est très forte le dessin c'est à dire que évidemment quand vous êtes là dans le cagnard vous avez toujours une sorte de petit volet qui s'ouvre et puis une vieille dame qui vient avec un coussin ou une petite ombrelle en disant je ne peux pas vous laisser comme ça mais ça c'est vrai Avico c'est vrai je me souviens à Shanghai où je dégoulinais littéralement sur place mais je voulais finir et il y a une vieille dame édontée parlant sûrement pas mandarin je ne sais pas ce que c'était et qui est venue avec des brioches qui paraissaient très 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 surprenantes et qui les a posées dans une petite coupelle à côté de moi et voilà le dessin c'est une façon c'est une altérité absolument merveilleuse et je vois il y a quelques étudiants qui sont là je ne cesse de conseiller en tout cas tout le monde d'ailleurs d'avoir son petit mollesquine dans la poche et de faire cette expérience dans n'importe quel endroit du monde et de voir toutes les portes toutes les relations telles qu'elles soient que ce petit carnet et cet acte de dessiner ouvrent est-ce que oui les architectes dessinent moins maintenant forcément avec le je ne crois pas du tout oui ah non je ne crois pas du tout je crois que le petit temps où c'était chic de mépriser le dessin parce que on crée un faux conflit entre le numérique et le dessin est totalement révolu je ne crois pas pas du tout qu'il y ait de conflit entre les architectes et d'autres disciplines avec le dessin et je n'ai jamais vu autant de gens dessiner je n'ai jamais vu autant dessiner dans toutes les écoles d'architecture quelles que soient les idéologies qui peuvent naître dans les écoles d'architecture et d'autant plus que je crois que le dessin est une notion tellement vaste entre le dessin d'analyse le dessin de conception le dessin de croquis le dessin de captation le dessin fantasmagorique le dessin on pourrait explorer ce champ de façon infinie il est investi il est investi de multiples façons et c'est évident je me souviens d'une conférence de Rem Koulas où on était 10 à l'HESS où il parlait de la conception de la bibliothèque pour le grand concours de la bibliothèque donc à la fin des années 80 dans le milieu des années 80 et il était au tableau et il dessinait et les concepts surgissaient avec une force absolument incroyable aucun mot ne pouvait à un moment donné transmettre et transcender ces idées autrement que par la fulgurance de ces quelques dessins donc voilà je regarde les gens qui sont autour de nous je vois Guillaume alors sur le dessin moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Christophe la force du dessin n'a absolument pas disparu de tout le processus les dessins sont le mouvement de recherche constant donc il y a le dessin de la recherche il y a le dessin de la transmission nous essayons de dessiner beaucoup pour exprimer une ressource impossible cela veut dire que nous avons des capacités de représentation tellement immenses tellement énormes que nous finissons par l'occulté la cacher nous parlions de transmission de transmettre cela aux étudiants sachant qu'il y a une telle ressource capable d'exprimer pratiquement tout comment peut-on faire la démarche inverse c'est à dire essayer d'exprimer encore plus dans un d'une économie encore plus grande et bien ça cela se fait par le dessin parce que les saints par son naissance fait cela bien tout à fait à l'opposé d'un écran de fumée le dessin fait appel au plus profond à la capacité de lecture de celui qui le regarde le dessin donc n'occulte rien et il doit être là de toute façon il résiste à la pression immobilière des promoteurs mais le dessin reste là et comment l'architecture doit-elle comment peut-elle continuer à utiliser une ressource comme le dessin d'un Alberti qui comment pouvons-nous de nous repositionner comment est-ce qu'avec une seule coupe d'un édifice d'un bâtiment avec un seul dessin on peut transmettre le tout et bien par le dessin on a cette quintessence qui transmet l'essentiel cette accumulation d'outils que nous avons aujourd'hui et bien petit à petit nous éloigne du dessin le dessin malheureusement perd la place petit à petit enfin voit sa place petit à petit rongée et bien comment pouvons-nous faire pour continuer à dessiner et maintenir le dessin voilà ce serait une conclusion il ne faut pas en tout cas il ne faut pas se laisser enivrer par toutes par tous ces outils toutes ces choses qu'on nous offre il ne faut pas oublier le geste de la main l'outil de la main fondamental pour le dessin il ne faut pas se laisser emporter par cette frénésie d'instruments qui pourraient nous faire oublier la main et au fond l'architecture elle doit se cacher d'elle-même en fait elle doit se défendre d'elle-même l'architecture doit se construire avec ses éléments propres ses ressources propres alors j'aime me dire que l'architecture elle doit en fait se défendre d'elle-même et non pas d'autres ennemis fictifs inventés très bien sur ce je ne sais pas si des gens dans la salle souhaitent poser une question quelqu'un peut faire ah non vous l'avez compris je suis un client et un ami de Jean-Christophe avec la l'irruption de la covid dans les dans les télévisions à flux continu les gens commencent généralement leur intervention en disant je ne suis pas médecin mais et donc moi qui suis médecin je dirais je ne suis pas architecte mais et ça me permet de commencer alors je voudrais dire simplement sur la maison très peu de choses qui en a parlé je la définirais par deux mots elle est fractale il ne faut pas oublier que dans le fractale il y a le fait que plusieurs échelles se superposent avec la dimension fractale elle-même et que par ailleurs elle est pour employer encore un mot à la mode disruptive le mot qui fait ah non pas ce mot ça fait rien je le revendique et je l'emploie il est employé en science il ne vous plaît pas ça m'est égal parce que ce qui ne m'est pas égal et vous m'avez fortement déplu au début c'est quand vous avez évoqué le réduit parce que pour moi le réduit quand on parle du Nil fait évoquer le repli le repli identitaire et pas l'ouverture au monde et justement c'est une métaphore oui mais les métaphores deviennent parfois réalité quand elles sont entendues par des gens qui ne comprennent pas quelles sont des métaphores donc donc heureusement ce mot a été corrigé par le mot cosmopolitisme qui a été employé par l'architecte de Madère et je crois que c'est quand même très important de montrer que être Corse c'est pas uniquement être Corse je prends l'exemple de la Corse être Corse en Corse c'est à dire que les Corses comme tous les autres pays doivent revendiquer le territoire du monde pour vivre et il faut éviter cette idée de affreuse de je veux vivre et travailler et mourir au pays je pense qu'il faut avoir une expérience mondiale et revenir enrichie donc ça c'est la première chose et la deuxième donc éviter ce repli malheureusement trop mis en avant maintenant même si personnellement j'ai été je suis toujours autonomiste donc oui oui absolument c'est pas une question c'est un commentaire je le revendique là aussi donc je vais aller vite pour terminer j'ai eu très peur quand vous avez évoqué ce repli je pense que être ça va mieux maintenant oui ça va mieux puisque ça va bientôt se terminer donc on en vient au fait le fait est déjà énoncé je dirais que être il faut il faut réunir ces deux dimensions la dimension de la racine et la dimension de s'échapper de la racine Jean Toussaint de Santy qui est un philosophe corse a parlé merveilleusement de ce que c'est que d'être du Nil et je dirais donc que Corse oui mais en employant un mot que j'ai formé Corse au Polite et cette maison c'est une maison Corse au Polite très bien merci quelqu'un d'autre donc je propose qu'on se dise au revoir voilà merci à vous tous d'être là voilà donc merci à toute l'équipe de la plateforme donc Francis Christine Martine Anne merci à nos traducteurs Mai Wei Wang et Louisa Louisa Gamma merci aussi à la technique à Florian Berenguer et Paul-François-Marie qui nous ont permis d'avoir une connexion avec Madère et qu'on puisse tous se voir et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine plateforme qu'est-ce que ce sera Francis en janvier et on sait qui ce sera Muoto et Brandlouber et alors je connais pas Brandlouber de Berlin Brandlouber merci bonne soirée au revoir Merci.